Au col de Mehache à Itzassou, l'association de protection de la faune sauvage et Galaldia y a ses habitudes. Le but c'est de soigner pour remettre en liberté. Les voir repartir, c'est l'accomplissement de notre savoir-faire et de notre métier tout simplement. Les lâchers de vautours fauves, 5 cette fois-là, le moment préféré de tous les bénévoles. Un vautour pour bien planer, normalement avant de prendre leur envol, s'ils ne sont pas dérangés, ils écartent les ailes et ils vont chauffer leurs plumes au soleil. Ils se mettent dos au soleil, comme ça le soleil va chauffer la plume et comme elles sont grandes, elles vont se courber dans l'intérieur et quand ils vont voler, ça évitera que la plume se retourne. Ils auront une meilleure portance. Parmi ces rapaces, le plus jeune n'avait jamais plané. En tombant du nid, il s'était fracturé l'aile. C'était sûrement son premier vol dans la nature. Et on voyait, le vol n'était pas du tout assuré, il était en vol battu. Et là, il va falloir quelques jours, quelques semaines pour avoir vraiment une maîtrise des ascendances, des conditions météo. Une fois le vol réussi, il y a toujours un pincement au cœur. Je leur dis au revoir, je suis content de les voir partir, mais après je sais qu'il y en a d'autres sur le centre, donc on reprend notre chemin pour en soigner d'autres et pour les relâcher. Si j'étais un oiseau, même tout petit, je survolerais le pays avec le vent. Au siège de l'association Austaritz, depuis 23 ans, les 6 salariés et 300 bénévoles se démènent pour prendre soin des vautours, une espèce protégée. Parfois, l'opération est assez musclée, cela reste des animaux non domestiqués, même blessés ou malades. Les adultes atteignent quand même près de 11 kilos pour 2,70 m d'envergure. On fera un contrôle de l'aile, il n'a pas une bonne posture. Et quand l'un d'entre eux montre une fragilité, il peut être mis à l'isolement. Un prélèvement sanguin permet d'obtenir une indication sur l'état de santé de l'animal. Les 120 centres de soins en France sont autorisés à le pratiquer. Ok, c'est encore pire que ce que je pensais. Les globules blancs sont bien, le plasma était bien. Là, on est en dessous d'un pour cent. Ok, là en fait, ce qui remonte, ce n'est pas de la peau sèche, c'est des coups de bec, tout est creusé à l'intérieur. Oui, l'autre, il l'a pointé quand ils se sont battus pour la viande. Ce sont les services vétérinaires qui décident ensuite d'une opération ou d'une euthanasie. Ça, c'est Jipa, ça, c'est les deux lents de la 26. Ça, c'est pour l'oie de la 26. Le vautour reste l'emblème de l'association créée en 2000 avec une vingtaine de spécimens. Aujourd'hui, Egalaldia prend en charge 500 animaux sauvages chaque année de tout le sud-ouest. Et ça, c'est pour nous ou pour Aurélie ? Pour vous, Aurélie, d'accord, je pense que c'est important. Tous les oiseaux d'Europe sont soignés ici, mais de plus en plus aussi des petits mammifères de moins de 12 kilos qui nécessitent des soins très méticuleux. On va faire un petit peu de mécanothérapie, c'est une fracture. Donc il faut délier l'ail, un peu comme de la clinique, après une grosse blessure. Normalement, la loi impose à chaque municipalité de soigner sa faune sauvage avant de la remettre en liberté. Après, tu as une palombe de lierre. Tu as le petit loire. Après la marée noire due au prestige en 2002, l'association s'est retrouvée débordée, mais s'est rendue indispensable. 3000 animaux ont été accueillis depuis le début. Et aujourd'hui, même si le nombre de volières a doublé, la structure se trouve à l'étroit. Il faudrait que Galadiam et tous les autres centres de soins aussi, que ce milieu soit reconnu vraiment par l'État comme un service d'utilité publique. Ça faciliterait énormément les choses. Ça amènerait aussi des moyens pour que les centres puissent se professionnaliser. Il y a eu une vraie évolution dans ce métier-là. Et aujourd'hui, on est une sentinelle de l'environnement. Chaque crise environnementale, on a les animaux qui arrivent sur le centre. Et donc, en fait, on prend un service d'utilité publique. Tu vas glisser tes mains dessous. Tu vois, en fait, mes doigts, je vais les mettre au niveau du menton. De 80 000 euros à l'origine, cette structure associative vit actuellement avec 200 000 euros de budget aidés par des fonds européens. Mais sans bénévolat, cela ne pourrait pas fonctionner. N'hésite pas à glisser ton index sous le menton pour lui sortir. Chaque jour, 10 personnes s'activent sur site, salariés, stagiaires, bénévoles et services civiques. Car pour soigner 7 jours sur 7, la main-d'oeuvre est primordiale. Signe de reconnaissance, Egal Aldia vient d'être choisie pour faire partie d'un programme européen de réintroduction du JIPAET Barbu, celui-ci ne peut plus voler, mais demeure un reproducteur. Lui, il a une génétique qui est relativement intéressante. Il va être mis avec une femelle corse. Et tous les jeunes qui naîtront de ce couple-là seront réintroduits en Corse dans les programmes de réintroduction. Pour un JIPA, ça restera de la captivité malheureusement pour lui, mais avec un but au final intéressant. Après avoir soigné ce fou de bassin, épinglé par plusieurs hameçons, l'équipe d'Egal Aldia a pu le replonger dans son milieu naturel. Il était accompagné pour l'occasion d'un huîtrier pi. Nous sommes au pied du fort de Socois. C'est un peu le graal de notre travail, surtout sur des espèces comme ça. On sait qu'on remet à la nature des individus qui vont pouvoir se reproduire dans 4 à 5 ans. Leur maturité sexuelle, c'est à 5 ans. Donc on sait qu'on a une empreinte sur la faune sauvage, surtout sur des espèces en voie de disparition comme celle-ci, qui ont souffert également de la crise de la grippe aviaire qui a eu cette année et l'année dernière. Donc on est content de remettre des individus dans leur environnement. Pour rien au monde, les membres de l'association ne rateraient cet instant. Pour rien au monde, les membres de l'association ne rateraient cet instant.